Point de presse, oui et non, en fait, c'était une déclaration à la presse. Ce n'est pas un exercice, franchement, qui me convient. Une rencontre avec la presse, c'est un échange, il n'y en a pas eu un. Donc voilà, c'est le choix stratégique des gens qui ont organisé cette histoire. Mais bon, Mohamed El Ami nous a lu un communiqué et on l'a entendu. Qu'est-ce que je retiens ? Franchement, moi, pas grand-chose. C'est que ça s'est bien passé avec cette délégation de task force, que maintenant le vrai travail commence. Il y avait une hontise par rapport à cette visite, par rapport aussi au poids et au pouvoir disproportionné de cette task force. Les Marocains sont satisfaits. À croire aussi cette déclaration, c'est que les gars de la FIFA l'ont été aussi. Donc voilà, il n'y a pas eu d'échange. Je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire plus que vous le savez déjà et plus qu'on a dit Mohamed El Ami. Donc franchement, je pense que ça entre dans leur stratégie. Mais moi, je répète encore une fois, c'est un exercice qui ne me convient pas du tout de faire une déclaration et de partir sans échange avec les médias. Pour sa première sortie médiatique après la visite de la task force au Maroc, donc Moulaye Hafez Al Alami était très entendu par la presse nationale, mais malheureusement, elle ne leur a pas accordé le droit de poser des questions. Donc elle s'est contentée lui-même de présenter un bref résumé de la visite de la FIFA. Elle s'est montrée très satisfait de cette visite, très confiante même, en disant que le Maroc a présenté toutes les garanties à la task force et que ces derniers étaient ravis. Ils étaient même sous le charme du dossier marocain, surtout par le concept de stade modulable. Donc cette sortie médiatique, même si nous, en tant qu'hommes de presse, on aimerait bien poser certaines questions qui tarotent toute l'opinion publique marocaine, on n'a pas eu ce droit, mais d'après ce qu'a dit Moulaye Hafez Al Alami, on peut commencer à rêver, parce que d'après ce qu'elle nous a dit, donc il n'y a pas de raison, après cette visite, que comme il y avait des craintes au début, que le dossier marocain soit désqualifié. Donc d'après Moulaye Hafez Al Alami, on est parti sur le droit de bonne voie, et le Maroc, Inch'Allah, il a une forte chance que son dossier aille jusqu'au congrès, et pour le vote, il n'a que le meilleur gagne, et on a beaucoup de chance que notre pays l'emportera. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada